Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce troisième épisode, on va parler de la puissance de l'intention dans le business. Alors il y a quelques temps de cela, j'ai reçu un message de la part de l'une de vous sur Instagram, qui m'a interpellée en me disant, à la suite de la sortie du premier épisode, « Ikram, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, parler à un moment donné de l'intention dans le business ? Quand on a un business qui ne s'adresse pas forcément à la Ouma, à la communauté musulmane, ou à des femmes musulmanes, comment est-ce qu'on fait concrètement pour pouvoir poser une noble intention ? » Et c'est vrai que ce sujet-là, subhanallah, j'ai souvent été interpellée par les unes et les autres par rapport à ça, puisqu'il y en a plein effectivement qui font le choix d'avoir un business qui ne s'adresse pas forcément, à une cible musulmane, et du coup j'ai toujours été très, comment dire, surprise par la question, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc déjà ce que je constate, c'est que souvent quand vous venez me voir par rapport au sujet de l'intention, je remarque que c'est très très abstrait pour vous, et que vous avez du mal à comprendre, et à voir comment est-ce que vous avez à la poser en dehors du cadre religieux. Et du coup je vois que vous ressentez beaucoup d'incompréhension par rapport à ça, mais aussi beaucoup d'envie de bien faire, et malheureusement du coup ça peut générer à bien de la frustration de ne pas comprendre comment le faire alors qu'on a profondément envie de bien faire. Et du coup, dans le business, souvent je constate deux types de comportements en termes d'attitude face à l'intention. Soit vous êtes dans un business dans lequel vous parlez de votre foi, et du coup c'est assez aisé pour vous de poser votre intention. Soit vous êtes dans un business dans lequel il n'est pas du tout question de religion, et dans lequel vous n'affichez pas en tout cas votre spiritualité, et un business dans lequel ça s'adresse un petit peu à tous les profils, à tout le monde, pas forcément à la communauté musulmane. Et là vous avez un petit peu plus de facilité. Pour autant, même comme ça, c'est pas toujours hyper évident pour chacune de vous. Donc du coup, je me dis que c'est vraiment pas mal effectivement de sortir un épisode là-dessus, puisque en fait souvent, là où vous vous y perdez avec l'intention, c'est que vous avez du mal à comprendre et à la saisir en fait. Qu'est-ce qu'elle suggère l'intention ? Quel est le concept en fait de l'intention ? Souvent c'est ça que vous n'avez pas compris. Et bon, c'est pas l'objet de l'épisode du jour que de venir détailler ce sujet qui est religieux. Il y a des gens qui font ça très bien dans la communauté, les gens instruits, les savants le font très bien, les imams le font très bien, les chouyours le font très bien. Donc c'est pas vraiment mon métier de venir vous apprendre ça. Mais je vais vous expliquer comment est-ce que moi je le fais, parce que c'est vrai que j'en parle énormément, que ce soit sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur n'importe quelle apparition. Bien souvent, je vous parlais d'intention. Et pour moi, c'était obligé de le faire dans un des épisodes du tout début de cette chaîne de podcast, parce que c'est quand même quelque chose de basique et surtout de fondamental pour donner de la puissance à son business. C'est vraiment ça. Et donc du coup, je vous disais qu'effectivement, vous avez du mal à comprendre que l'intention, c'est quelque chose qui peut être posé absolument en toute chose, dès lors que cette chose, elle est licite et permise. Et oui, parce qu'on va venir peser l'intention noble, alors qu'on est dans quelque chose qu'Allah réprouve, qu'Allah interdit, qu'Allah n'agrée pas. Donc pour moi, dans ma vie, comment est-ce que je fonctionne avec l'intention ? Eh bien, c'est que chaque fois que je fais quelque chose qu'Allah agrée, peu importe à destination de qui est-ce que c'est, je pose toujours une intention tournée vers le divin. Alors là, du coup, je commence déjà à vous donner des éléments de réponse. Mais du coup, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, malheureusement, vous êtes nombreuses à ne pas avoir cette lecture-là de l'intention. C'est-à-dire que vous affectez l'intention au domaine du religieux, et puis sorti du domaine religieux, eh bien, vous faites une espèce de scission, comme si l'intention n'avait rien à faire là, ou en tout cas, ça ne vous paraît pas évident pour vous de venir la poser, peu importe ce que vous êtes en train d'initier, que ce soit d'ailleurs dans le domaine du business ou bien en dehors. Dès lors que ça ne touche pas à quelque chose de religieux, eh bien, l'intention, vous n'y pensez pas nécessairement. Et donc, c'est justement le but de cet épisode de podcast que de venir vous dire comment est-ce que moi je le fais, et comment est-ce que j'accompagne mes élèves, et comment est-ce que moi-même je fais dans chacun de mes business pour poser une intention avant tout orientée vers Allah. Donc du coup, aujourd'hui, si vous êtes dans le business et que vous ne le faites pas nécessairement, et que c'est parce que, par exemple, vous proposez des services à destination de non-musulmans, eh bien, sachez que ça n'a rien à voir en fait. Je peux parfaitement servir des non-musulmans à travers mon entreprise, et pour autant avoir une intention noble, une intention tournée vers le créateur. Donc du coup, ici, on va se dire, tout au long de cet épisode, que j'ai la possibilité, et ça c'est le postulat de départ, c'est j'ai la possibilité de poser une noble intention en toute chose, dès lors qu'il s'agit d'une chose qui est licite, et dès lors que, concrètement, dans mon business, j'ai une volonté de servir, de servir dans l'idée de plaire au créateur. Donc voilà, on est beaucoup sur cette thématique-là, et on va y revenir tout au long de l'épisode, mais clairement, ce que ça va changer pour vous, une fois que vous aurez compris ça, c'est que votre business s'en trouvera forcément transformé, avoir compris, et appliqué ça. Et j'attends vraiment très très impatiemment que vous me disiez, pardon, de quelle manière est-ce que ça va impacter votre business, parce que si vous ne voyez pas de différence, c'est que vous ne l'avez pas forcément bien appliqué, parce que toutes les fois où j'ai ouvert une entreprise, j'y ai mis cette intention-là, et subhanallah, ça n'a jamais loupé. Donc ça ne loupera pas pour moi non plus, je vous le garantis. Du coup, aujourd'hui, on va se répondre à la question comment poser l'intention dans son business pour justement réussir ? Alors ici, j'ai envie de voir avec vous trois volets. Le premier volet, pour répondre à cette question, c'est que votre business, il doit déjà être bâti sur une noble intention. La deuxième chose, c'est d'arriver à vivre au quotidien avec l'intention dans son business. Et puis, on va terminer par parler des effets de l'intention dans le business, incha'Allah, pour vous donner à voir concrètement qu'est-ce que ça donne. Donc, l'intention, alors ici, ce n'est pas un coup religieux, donc je ne vais pas forcément m'attarder énormément sur le concept religieux, mais je veux surtout être très, comment dire, être très concrète pour une application utile et nécessaire dans le business. Donc, ici déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand je vous parle d'intention, je parle de quelque chose qui doit être hyper clair désormais pour vous. L'intention, quand je commence un business, eh bien, elle doit être là. Je commence un business, je commence n'importe quel projet qui est licite, qui est permis, qui est agréé par notre créateur, eh bien, systématiquement, l'intention, elle doit être là avec moi. Et je dois l'interroger et je dois surtout la purifier. Donc là, je vais m'expliquer un petit peu plus. Donc, pour moi, l'intention, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, de façon très imagée, c'est un cœur qui est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette image, elle me plaît beaucoup. Cette image, c'est clairement ce que j'essaye de faire. Prendre mon cœur et le tourner verticalement, faire le Tout-Puissant. Donc, en fait, dans le business, s'armer d'une noble intention, eh bien, ça consiste à donner de la verticalité à son business. Ça consiste à l'inscrire dans un projet qui est plus grand que nous, plus grand que cette vie, pour la demeure dernière. Donc, en fait, ça consiste à venir transcender les intérêts mondains de notre petite personne et de ceux très reliés à la dunya et connecter l'ambition du projet terrestre vers une ambition qui va au-delà de notre petite personne et qui est une œuvre en vue d'obtenir, incha'Allah, la satisfaction divine et notre akhira. D'accord ? Donc, ici, ce que je disais, c'est qu'on a forcément des enjeux, voilà, dans une boîte, encore plus dans une boîte. Elle est là pour vivre, elle est là pour faire de l'argent, elle est là pour nous faire grandir aussi, pour nous apprendre. Bon, il y a tout plein d'intérêts dans une entreprise. Mais ça, c'est l'intérêt mondain, en fait. Quand je suis là pour faire de l'argent, pour récupérer ma subsistance, pour faire connaître mes compétences, etc., etc., pour développer une expertise, tout ça, ce sont des intérêts très mondains. Et c'est ok d'avoir des intérêts mondains, c'est-à-dire gagner sa vie, il n'y a rien de mal à ça, on a tout à fait le droit. Néanmoins, cette intention, je la purifie au départ et je la renseigne, je l'assainis en tournant mon cœur dans ce projet vers le Créateur. Vous voyez, l'intention, c'est quelque chose qui se trouve dans le cœur. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on formalise ou qu'on va écrire ou qu'on va dire avec la bouche. En islam, ça n'existe pas. Ça va déjà légiférer sur la question et je vous laisserai aller faire vos recherches sur le sujet parce qu'ici, comme je vous le disais, ce n'est vraiment pas un podcast religieux mais c'est pour vous dire effectivement concrètement comment est-ce que ça doit se concrétiser. C'est que peu importe le projet que j'initie dans le business, je dois veiller à avoir un cœur tourné vers mon Créateur. Ça, c'est hyper important. Se dire, ok, j'ai la conscience que ce projet, il est là pour me permettre de gagner plus d'argent, il est là pour me permettre d'en finir avec le salariat, il est là pour me permettre de voyager tout en travaillant, etc., etc. Donc ça, c'est tes intérêts mondains et c'est ok, tu as le droit d'en avoir. Néanmoins, l'intention première doit être tournée vers ton Créateur, c'est-à-dire obtenir sa satisfaction, rechercher son agrément à travers ça, obtenir ton paradis par cette action-là. Voyez ? Donc, je peux le faire ça absolument dans n'importe quel business dans lequel il n'y a pas de désobéissance. Dès lors que c'est un business qui n'enfreint pas les règles, les lois divines, à partir de ce moment-là, je peux très concrètement poser une intention, tournée vers le Créateur, avec le cœur tourné vers le Créateur, et du coup, espérer jouir grâce à ça, grâce à l'intention qui a été posée d'une belle baraka dans ce projet. Donc ça, on en parlera un petit peu dans la troisième partie. Donc, du coup, chaque chose que j'entreprends en tant qu'être humain qui croit, eh bien, que ce soit dans le religieux ou en dehors du religieux, c'est-à-dire au-delà même des actes d'adoration, eh bien, il est possible pour moi d'y poser une noble intention. C'est-à-dire que quand je suis dehors et que j'aperçois ma voisine et que je vais la salam, je vais lui passer le salam, si elle n'est pas musulmane, elle n'est pas pragmatique dans la même religion que moi, je vais pour la saluer, donc bonjour, eh bien, si j'ai le cœur tourné vers le Créateur, là, pareil, je suis dans un état où mon intention, elle est noble. Et du coup, mon intention, ce n'est pas vraiment que cette femme, elle me réponde. si elle me répond ma voisine et qu'elle me salue à son tour, c'est génial, mais si elle ne l'a pas fait, moi, je l'ai fait pour mon Créateur. Je l'ai fait parce que mon Créateur m'explique à plusieurs endroits dans notre religion que le voisin a des droits sur moi et que je dois le saluer et que fait partie du bon comportement en islam que de saluer. De la même manière, ton Créateur, il t'explique que si tu vois un animal affamé, assoiffé, eh bien, tu dois lui donner ce que tu as pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse boire. Et ça, pareil, tu n'attends pas de la créature, du petit animal qu'en échange, il te soit hyper affectueux. Non, si tu le fais avec le cœur hyper tourné vers ton Créateur, tu en auras la récompense de l'intention que tu as posée, c'est-à-dire la récompense auprès du divin. Par contre, si tu attends une récompense de la part de l'animal et du coup, toi, tu le trouves relativement ingrat parce que tu lui as donné à boire, tu lui as donné à manger et puis juste après, il s'en va sans aucun signe d'affection, de reconnaissance, eh bien là, accompagné des femmes ces trois dernières années qui allaient relativement mal dans leur vie personnelle, donc avec l'entreprise Beautiful Mindset qui a précédé Beautiful Business, eh bien souvent, c'était ça. Quand les personnes, elles venaient en souffrant de voilà, je me sacrifie sans arrêt pour les uns et les autres, je passe mon temps à donner de ma personne, de mon argent, etc. Et il n'y a jamais de remerciement derrière. Ouais, parce que ton cœur, elle était vraiment tourné vers ton Créateur, vers ton Seigneur lorsque tu étais en état de don de toi. Parce que quand je fais don de moi avec le cœur tourné vers le Créateur, bizarrement, eh bien ça réduit l'attente que je peux avoir vis-à-vis des autres. D'accord ? Donc en fait, il s'agit de se dire que l'islam nous commande le bien et nous interdit le mal et à chaque fois que je fais le bien, je peux parfaitement en fait avoir le cœur tourné vers le Créateur. Et moi, j'ose espérer que vous avez des business toutes là ici qui m'écoutez, qui ont pour ambition de faire le bien, qui ont pour projet le bien. Une entreprise, a priori, elle est là pour apporter de la valeur ajoutée. Donc si vous n'êtes pas dans une entreprise ou vous vendez des produits ou des services qui incitent à la transgression des lois divines, eh bien à partir de là, vous pouvez tout à fait y mettre une intention. Donc en tant que musulman, il faut qu'on ait la conscience qu'on peut être dans une bonne intention dans n'importe quelle chose. Donc manger, boire, dormir, saluer les gens, renseigner les gens, faire de l'administratif pour ton père, pour ta mère, absolument en toute chose. C'est tout à fait possible d'être dans une noble intention. Donc ça marche aussi pour votre business, peu importe ce qu'il propose, dès lors qu'il n'y a pas de transgression, dès lors que vous n'êtes pas en train de faire le mal au point de vue religieux du terme, eh bien je peux parfaitement poser une noble intention. La noble intention, elle consiste effectivement à tourner son cœur vers le divin. Donc par exemple, si vous voulez un exemple très terre-à-terre dans la vie de tous les jours, donc je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de saluer, d'alimenter un animal à la soifée, etc. Mais par exemple, si je veux manger, boire, dormir, je peux tout à fait manger avec le cœur tourné vers le divin, je peux tout à fait boire avec le cœur tourné vers le divin, je peux tout à fait dormir avec le cœur tourné vers le divin. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je tourne le cœur vers le divin quand je prends ces actions-là ? Tout simplement parce qu'en fait, mon corps est un dépôt confié par le Créateur, toutes choses en ce bas-monde ne sont que des dépôts, rien ne nous appartient dans l'absolu, et en fait, chaque fois que je suis dans l'interaction avec ces dépôts qui me sont confiés, si je prends le soin quand je suis au contact de cette chose, de tourner mon cœur vers le Créateur, eh bien j'en obtiendrai pour cet acte l'intention que j'y ai posée. Donc quand je m'assois pour manger avec l'intention de nourrir mon corps des nutriments qu'il lui faut pour le rendre plus fort, pour lui permettre d'assumer la journée qui vient, lui permettre de m'accompagner tout au long de la vie qu'Allah va me prêter, eh bien là, je me garantis d'avoir pour cette action l'intention que j'y ai posée. Donc si j'ai posé l'intention de manger de bons aliments, de bons nutriments pour alimenter mon corps et qu'il se régénère et qu'il prenne de la force et qu'il puisse m'accompagner toute ma vie durant, eh bien j'aurai de la chance de voir mon corps en santé, raffermi et il va être en état de m'accompagner. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça marche pour tout, on pense souvent à l'intention dans la salade, la zakat, on pense beaucoup à ça dans les actes d'adoration, en fait les cinq piliers de l'islam, on y pense aussi par exemple pour les mariages, mais on y pense moins pour les choses un petit peu plus mondaines et pourtant, il y a possibilité de poser une noble intention en toute chose et ça j'espère que maintenant vous l'avez compris, en toute action qui consiste à faire le bien pour moi ou pour les autres, je peux parfaitement poser une noble intention. Donc si tu as une entreprise par exemple qui est là pour faciliter l'administratif aux gens, tu as une entreprise qui propose des services qui est là pour aider les gens à développer une compétence, tu as une entreprise qui est là et qui propose des services de consulting sur un domaine d'expertise, tu es là, tu apportes quelque chose aux gens dès lors qu'il n'y a pas de transgression dans ce que tu es en train d'apporter, tu peux tout à fait poser l'intention lors de la création de ta boîte que ce que tu veux apporter, tu veux l'apporter avec le cœur profondément tourné vers le haut, voyez, de façon verticale. Donc ça marche absolument pour tous les business. À chaque fois que j'ouvre un business, personnellement, je veille à avoir le cœur tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala et ça, je ne le fais pas qu'à la création, je le fais tout au long de mon entreprise. Aussi souvent que j'en ai la présence d'esprit, eh bien avant de démarrer ma journée, je renouvelle cette intention autant que possible. L'intention se pose et se renouvelle constamment et à chaque fois que j'y pense, eh bien je me dis ok, crame, donc retournez vers là-haut. Et je vous assure que ça change absolument tout, on en parlera tout à l'heure au niveau des effets. Malheureusement, peu de personnes le comprennent, mais c'est quelque chose qu'il faut s'ancrer très fort. Je peux avoir une noble intention absolument en toute chose qui est permise et qui est licite. Et là, j'ai envie de vous donner un petit exemple qui pour le coup m'a un petit peu frappée et je me suis dit il faudra trop que je le partage aux filles. C'est une soeur qui pour le coup n'est pas entrepreneur et qui a été élève chez moi en bien-être et qui m'expliquait qu'elle était salariée, elle faisait de l'administratif pour une entreprise, pour une administration. Et elle me disait, tu sais, moi je n'ai pas de problème à être en adoration, même dans mon travail de salarié. Donc je travaille pour l'administration et du coup, à chaque fois que je fais le moindre petit acte administratif et je commence ma journée avec l'intention de servir cette administration. Pas pour plaire à l'administration en soi, mais pour plaire avant tout à mon créateur qui nous demande d'être utile aux autres. Et je me dis, mais oui, complètement, tu peux tout à fait être secrétaire, tu peux tout à fait être carreleur, tu peux tout à fait être dame de ménage, tu peux être tout à fait restaurateur par exemple et avoir le cœur profondément tourné vers le divin. Ben oui, t'as un restaurant, tu sers des gens toute la journée, tu leur apportes à manger, tu leur apportes de la joie, tu leur apportes du réconfort à travers la nourriture qu'ils peuvent manger, tu leur donnes de bons aliments pour qu'ils prennent soin de leur corps. Si tu ne les nourris pas d'alcool et de choses ultra mauvaises pour eux, je ne vois pas où il est le problème en fait. Effectivement, une secrétaire peut poser cette attention-là, une dame de ménage peut la poser aussi en mode, je prends soin des lieux pour que les gens vivent dans un espace dégagé, propre, et la propreté est hyper importante dans l'islam. Je dégage le chemin des embûches qu'il peut y avoir et ça, je vous rappelle que c'est un acte de foi parmi les gens qui vont rentrer au paradis, il y aura ceux qui auront débarrassé le chemin des embûches qu'on peut y trouver. Donc, en fait, dans n'importe quel poste, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, dès lors que je fais le bien, j'ai la possibilité de tourner mon cœur vers le créateur en ayant l'intention de servir sa créature pour lui plaire à lui avant tout. Et c'est souvent là aussi que vous perdez, c'est que, ok, je suis au service des autres mais pour plaire aux autres et du coup, j'attends de l'autre qu'il me renvoie un signe de je te valide, je t'aime bien, merci pour tout, etc. Mais par contre, si je suis au service de l'autre, pas pour plaire à l'autre mais pour plaire à celui qui l'a créé, eh bien là, bizarrement, je trouve, je me sens récompensée de ce que j'y ai mis dans cette action. Là où à l'inverse, si j'ai le cœur tourné vers la créature donc de façon horizontale, malheureusement, je peux me dire mais qu'est-ce qu'ils sont ingrats ? Je range pour eux, je nettoie pour eux, je fais ceci, ça et cela pour eux et du coup, tu ne vas pas être heureuse. Et là, cette secrétaire dont je vous parlais qui a été élève chez moi, ça se voyait qu'elle était hyper épanouie dans son job. Elle était en fin de contrat, ça s'est terminé mais en soi, elle, quand elle sert son employeur, elle sert toujours avec l'intention de plaire à la, de servir la créature pour plaire aux créateurs et pour se rendre utile pour les autres et en islam, on est appelé à se rendre utile pour les autres. On est appelé à faciliter la vie des gens, à la rendre plus douce, etc, etc. Donc elle me dit, moi en soi, c'était une fin de contrat sinon j'étais très bien sur ce poste parce que je pouvais prier à l'heure, je pouvais mettre mon hijab et en plus, j'étais en adoration dans n'importe quel courrier ou tâche administrative que j'avais à faire. Donc ma religion, elle m'accompagne tout au long de ma journée, voyez ? Et je me dis, a fortiori encore plus quand on est entrepreneur, qu'on choisit en fait, on choisit qui est-ce qu'on veut servir, comment est-ce qu'on veut le servir, de quoi est-ce qu'on a envie de, qu'est-ce qu'on a envie d'utiliser pour servir les gens. En fait, on peut absolument être en état d'adoration en toute action au sein de notre entreprise et ça c'est justement le deuxième point qu'on va aller voir. Donc effectivement, une entreprise, il faut la bâtir sur une noble intention pour incha'Allah en récolter les fruits de l'intention qu'on y a posé. On a renouvelé cette intention parce que l'intention, on ne la pose pas qu'une fois. La salade est prise tous les jours, donc tous les jours, on renouvelle notre intention. Pareil pour l'ombre donne, on renouvelle notre intention et du coup, au quotidien, une entreprise, sa vie, sa vie, elle se développe, elle grandit, et bien pareil, nous avons à renouveler notre intention. Donc du coup, vous l'avez compris, dans cette partie-ci, la deuxième partie de cet épisode de podcast, j'ai envie de vous parler de l'intention au quotidien dans votre entreprise. Alors une entreprise, comme je viens de vous le dire, effectivement, sa vie et il y a plusieurs départements qui se passent dans une entreprise, même si au départ, on est toute seule à la portée et qu'on assume en général un petit peu tous les postes, l'administratif, la prospection, la vente, la livraison, etc. Mais pour autant, effectivement, il faut que non seulement mon entreprise soit bâtie sur une noble intention, tournée vers le créateur, mais il faut également qu'au quotidien, l'entreprise vive avec une intention noble pour pouvoir espérer réussir dans le projet qu'on entreprend. Donc effectivement, l'intention va se retrouver, enfin en tout cas, j'essaie autant que possible, moi, dans chacun de mes business de faire en sorte que l'entreprise, elle se ressente à tous les endroits de l'entreprise. Mais ici, j'ai envie de spécifier sur trois points bien particuliers qui j'espère vous parleront. En général, c'est quand même autour de ça, de ces trois départements-là que se passent beaucoup de choses dans votre entreprise. Donc j'ai envie de vous parler de trois secteurs, trois domaines, trois départements dans votre entreprise. En l'occurrence, la prospection, vous parlez également de la vente et puis vous parlez de la livraison. Donc, comment est-ce que je fais pour au maximum faire en sorte de poser une bonne intention lorsque je prospecte, lorsque je vends et lorsque je procède à la livraison du service pour lequel le client a payé ? Donc déjà, au niveau de la prospection, il faut qu'on se dise des choses. Quand on a un business de service en ligne, en général, on ne prospecte pas comme prospecte, enfin, au sens propre, selon la définition traditionnelle en tout cas de la prospection. Prospection, on s'imagine beaucoup que c'est hop, toquer au porte-à-porte, c'est prendre son téléphone et appeler un répertoire d'appel, de numéro téléphonique. En général, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne pour les coachs, thérapeutes, consultants, freelance, etc. que nous sommes. Donc, on fait de la prospection, pas selon la définition commune du terme. Néanmoins, ça reste de la prospection puisque quelle est la finalité de la prospection ? Eh bien, ça consiste à faire connaître ces services en vue de les vendre. Donc, notre manière de faire aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, grâce au podcasting, grâce à YouTube, etc., elle est beaucoup moins agressive et elle est moins traditionnaliste. Néanmoins, ça reste de la prospection, seulement selon une définition 3.0 de la prospection. Donc, la prospection, en quoi est-ce que ça consiste ? Eh bien, ça consiste à interagir avec les autres. On est là pour se faire connaître, faire connaître notre métier, notre expertise, nos services. Donc, en fait, c'est bien qu'on a un besoin, nous, de se faire connaître pour pouvoir proposer nos services sur le marché. Et les autres, eux, ceux qui vont être en interaction, ceux qui vont être exposés à nos contenus, ils ont besoin du contenu qu'on leur explose, de la valeur qu'on leur expose, de l'expertise qu'on leur permet d'avoir grâce à nos contenus, qu'ils soient d'ailleurs payants, bien gratuits, puisqu'on peut très bien prospecter de façon gratuite, donc via les réseaux sociaux, via le podcasting, etc. Mais on peut également prospecter en lançant de la pub, par exemple. Ça marche aussi. Donc, du coup, souvent, vous vous sentez dans une approche de la prospection où je suis en mode, ok, là, je vais créer du contenu dans le but qu'on achète mes services. Personnellement, je ne fonctionne jamais comme ça quand je suis en train de produire du contenu. C'est-à-dire, quand je donne du contenu, j'y vais avec l'intention de donner avec cœur et en quantité. Et le but, c'est que ça serve à quelqu'un. Je m'explique. Donc, quand je produis mon contenu, en général, je le fais une fois par mois parce que j'aime bien le batcher. Et à part pour les stories quotidiennes, c'est un petit peu particulier. mais quand je vais pour produire mon contenu, je ne me dis pas quel est le meilleur contenu à créer pour que derrière, il y ait des ventes. Je me dis toujours de quoi a besoin la personne qui suit mon expertise, qui suit mon entreprise, qui suit mon expérience pour pouvoir grandir et progresser et lui apporter de la valeur dans son quotidien. Et à partir de là, je crée en fonction de son besoin. Du coup, en fait, quand tu es en interaction avec les autres par le biais des contenus que tu postes, etc., ton intention à toi, c'est d'être dans le don de ta personne. C'est-à-dire que, oui, effectivement, j'ai besoin de prospecter pour vivre parce que mon entreprise, le jour où elle ne prospecte plus, elle n'a peut-être plus de clients et le jour où elle n'a plus de clients, elle va mettre la clé sous la porte. Donc, j'en ai besoin. J'ai besoin de prospecter, de faire qu'elle ait mon entreprise toujours à plus de monde, à plus de personnes pour qu'il y ait toujours de nouveaux clients qui rentrent et que mon entreprise se pérennise. Néanmoins, je n'y vais pas en mode « Je vais produire du contenu qui va faire buzzer, qui va faire du like, qui va faire réagir, qui va faire à tout prix des ventes derrière. » Et donc, je ne poste pas en mode « Dès que je mets un contenu, il faut à tout prix que derrière, ça achète. » Non. J'y vais en mode « Ok, qu'est-ce que la personne qui me suit a besoin de savoir, a besoin d'entendre, a besoin de comprendre ? Quelles informations lui manquent aujourd'hui que moi j'ai en ma possession et qui peuvent lui être utiles ? » Donc, si derrière, c'est profitable à une personne au point où elle a envie d'acheter mon service, si par contre, le fait de le poster, ça ne la fait pas passer à l'action, c'est ok aussi. Donc là, vous allez me dire « Mais Kram, t'es très bisounours là parce que quand on crée du contenu, ça prend du temps et notre temps en tant qu'entrepreneur, c'est de l'argent. » Ben ouais, effectivement. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, à force, on a encore plus besoin d'être dans la générosité quand on donne du contenu gratuit. C'est une des premières choses que j'ai apprises dans l'entreprenariat. On va se parler un petit peu « League Magnet ». On m'a dit « Ok, toi, League Magnet, il te faut quelque chose qui donne de la très très forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, est-ce que t'as ça ? » Et à cette époque-là, je rédigeais un petit e-book. Aujourd'hui, ce sont un petit peu moins les e-books, mais je rédigeais déjà un petit e-book dans lequel j'avais envie de donner max de valeur. Et quand je le rédigeais, je n'étais pas là en mode « Qu'est-ce qui va faire que les gens vont vouloir de façon irrésistible avoir ce e-book ? » Non, je me disais comment est-ce que je peux transmettre un maximum de valeur, apporter un maximum d'outils dans un contenu qui va être téléchargé, qui va être lu avec attention parce que les gens, je vais leur dire que cet outil contient des choses qui vont pouvoir être profitables et qui vont pouvoir leur servir dans leur quotidien immédiatement. Eh bien, il faut que je tienne ma promesse. Donc, quand je crée du contenu, je fais toujours en sorte d'avoir le cœur tourné verticalement. Et ça, je pense que ça s'est beaucoup ressenti, notamment pour celles qui connaissaient le podcast « Beautiful Mindset », donc celui qui précédait au podcast « Beautiful Business », j'ai toujours fait en sorte de m'écouter quand je donne. On m'a souvent dit « Oui, les podcasts, normalement, c'est beaucoup plus court, il ne faut pas trop en donner, il faut en laisser pour le payant, etc. » Non, quand je donne, je donne avec le cœur tourné verticalement et je donne tout ce que je me sens de donner, tout ce que je suis OK de donner. Je donne sans compter. S'il faut que je passe une heure sur un épisode, c'est OK d'y passer une heure. Peu importe si les autres ne font que 20 minutes, peu importe si sur le marché, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je donne ce que j'ai envie de donner, je le donne avec générosité, je donne comme j'aimerais le recevoir. Et puis si derrière, certaines personnes achètent, c'est super, si elles n'achètent pas, c'est super aussi parce que dans tous les cas, j'aurais fait passer ce que j'avais envie de faire passer en ne me travaillissant pas, en étant moi-même pleine et entière. Et puis souvent, ce que je constate, c'est quoi ? C'est que ma manière de travailler, qui est parfois différente des autres, elle va donner envie de travailler avec moi parce que j'ai une approche, parce que je me respecte quand je donne, parce que je donne sans calcul et faux semblant. Donc pour moi, la prospection, c'est juste donner de la valeur gratuitement, c'est un acte de générosité. Alors oui, derrière, il y a des enjeux, des enjeux mondains, de faire connaître son entreprise, d'asseoir son autorité, sa légitimité sur le marché, de prospecter de nouveaux clients, etc. Ça, c'est vrai. Néanmoins, moi, je pars du principe car là, il m'a donné une expérience, il m'a donné une expertise et mon rôle à moi, c'est de l'exposer aux autres. Certains achèteront, d'autres n'achèteront jamais et je suis complètement ok avec ça. Et jusqu'à présent, ce pendant-là, ça m'a énormément réussi. Donc pour beaucoup, votre prospection quand elle ne fonctionne pas, ce que je constate en coaching, c'est que vous êtes là en mode en train de vous triturer le cerveau à qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je ne donne pas parce qu'il faut aussi que je m'en garde un petit peu pour mes accompagnements. Donc si je donne tout, tout de suite, qu'est-ce que je vais pouvoir délivrer une fois que la personne l'aura payée. Donc vous êtes dans le calcul à donner que ce que vous pouvez vous permettre de donner parce que vous avez peur de manquer une fois que vous allez devoir délivrer. Vous avez aussi parfois peur de poster et que vos concurrents viennent prendre, voler votre contenu. Vous vous dites ben non, je ne vais pas le dire ça, les concurrents, ils ne savent pas ça, ils ne le font pas, si j'en parle, ils vont tous se mettre à faire pareil. Il y a aussi celles qui sont dans le calcul en mode qu'est-ce que je dois poster pour que ça buzz, pour que ça vende, pour que ça fasse un maximum de likes plutôt que de se dire ok, mon client de quoi ? Est-ce qu'il a besoin de ma cible aujourd'hui au stade où elle en est aujourd'hui ? Où est-ce qu'elle a besoin que je l'aide ? Que je l'informe ? Que je lui apprenne ? Que je lui donne de mon savoir ? Et ça, ça change véritablement tout. C'est-à-dire que je ne produis pas à partir du manque mais je produis à partir de ok, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qu'Allah me permet de savoir et d'avoir aujourd'hui que je peux transmettre qui va aider quelqu'un et ce quelqu'un il deviendra peut-être client mais il ne deviendra aussi peut-être pas et donc du coup ça, ça aide aussi à être dans une forme de lâcher prise on en parlera dans la troisième partie mais ça permet de donner sans compter et les gens quand ils sentent que vous donnez sans compter et moi ça s'est beaucoup ressenti dans mes épisodes de podcast ça s'est beaucoup ressenti aussi dans mes stories je suis la seule qui fait des stories à rallonge ça je peux vous donner cet exemple-là je fais des stories qui sont ultra longues et plein d'entrepreneurs ils te disent mais moi j'ai pas l'air de faire des stories comme ça ouais ben moi non en fait aujourd'hui j'ai un concept qui vient à moi et c'est d'ailleurs ma communauté qui l'a baptisé le concept des stories coaching c'est-à-dire que quand je sors d'un appel de vente quand je sors d'une séance de coaching et que je ressens un wow intérieur c'est-à-dire je me dis oh wow il y a des gens qui vivent avec cette croyance-là il y a des gens qui fonctionnent comme ça il y a des gens qui pensent comme ça il y a des gens qui en fait ont ce type de bloclage-là je me dis ça il faut que j'aille le dire tout de suite je peux pas garder ça pour moi subhanallah des fois je le fais pas tout de suite parce que j'ai pas forcément le temps de le faire je peux pas prendre le temps de le faire mais je me dis ça demain ou après-demain ou bien même la semaine prochaine il faudra que j'en parle à tous les coups il faudra que j'aille en story et que j'aille en parler soit j'en ferai un post soit j'en ferai un podcast soit j'en ferai une publication en story mais souvent c'est en story que ça se passe et je viens d'écrire un cas que j'ai eu en appel de vente que j'ai eu en coaching parce que je me dis là le shift que j'ai fait faire à cette personne la conscientisation que j'ai faite à cette personne elle peut servir à tout plein d'autres peut-être que ouais ça va permettre d'avoir un super buzz énormément de vues et d'avoir plein d'appels de vente et peut-être plein de ventes ok mais parfois ça le permet pas toujours il y a des fois où mes stories elles ont forcément le succès que je lui laisse compter parce que je suis peut-être allée trop dans l'expertise mon vocabulaire ne parlait pas encore assez à mon audience parce que j'ai trop complexifié la manière dont j'ai amené la chose etc il y a des fois ça cartonne il y a des fois un petit peu moins grosso modo maintenant j'ai une intuition je sais quand est-ce que ça va plaire quand est-ce que ça va pas plaire mais je ne poste pas avec l'intention que ça plaise j'aime bien me poster tout ce qui est nouveau tout ce qui est cas que j'avais jamais eu en séance cas qui peuvent parler à plein de personnes et que à ce jour peut-être j'avais pas forcément apporté de réponse etc etc donc j'y vais je compte pas le nombre de stories je suis pas là pour compter à faire une, deux, trois pages non en fait je vais poster ce que je vais poster et quand j'aurai senti que j'ai terminé de transmettre la valeur que je vais transmettre je vais quitter voilà je vais pas me dire non mais non il faut que je fasse que 3-4 stories parce qu'après les gens au bout de 3-4 ils zappent ils vont pas au bout je sais qu'il y en a plein d'ailleurs qui vont pas au bout mais subhanallah je pense que je dois être une de celles qui a le meilleur taux d'engagement sur les stories puisque les gens souvent les plus habitués et ceux qui finissent par acheter c'est ceux qui vont au bout de mes stories il y en a je sais ça les gavent de lire 15 stories à la suite ok bah si ça te plaît pas c'est pas grave moi je te parle de mon expertise je te fais vivre un moment de coaching avec moi si ça te parle c'est super ça parle pas à d'autres c'est pas grave et même si au fur et à mesure des stories il y a de moins en moins de personnes qui regardent et bien c'est pas grave moi j'ai appris une chose aujourd'hui et je ressens le besoin de la partager j'ai ressenti cet effet wow intérieur ou bien je l'ai senti chez la cliente et je me dis je vais aller le partager ça pourra potentiellement servir à quelqu'un et quand je le fais là je suis en train de servir mon créateur c'est à dire mon créateur il m'a permis d'avoir accès à un nouveau niveau de conscience un nouveau niveau d'expertise je vois que ça a un effet transformationnel sur la cliente je me dis je vais prendre ce point là je vais aller l'expliquer parce que ça peut servir à quelqu'un qui passe par là qui a peut-être pas les moyens qui se sent peut-être pas encore prête qui a peur etc et je vais lui dire ben regarde en fait regarde ce qui se passe quand tu fais ça quand tu travailles sur ça quand tu enclenches ça c'est des choses merveilleuses dans ta vie et je le partage et avec beaucoup de détachement avec le corps tourné vers le créateur et si ça crée derrière de l'envie d'en savoir plus sur mes services ben c'est super si ça n'en crée pas c'est pareil pour moi parce qu'en fait j'avais juste envie de le partager sincèrement donc j'ai toujours fonctionné comme ça sur ma création de contenu et je peux vous dire qu'alhamdoulilah ça se ressent et ça paye la deuxième chose le deuxième département dans lequel je fais toujours attention de placer une noble intention c'est dans la vente le département vente c'est le département poumon de l'entreprise s'il y a bien un département sur lequel il faut vous assurer d'être armé d'une bonne intention c'est bien entendu la vente donc la vente c'est quelque chose aujourd'hui que je délègue pas mal et je fais en sorte pareil de le transmettre de cette manière là à mes équipes de vente donc lorsque moi je vais pour vendre j'y vais toujours en mode ok cette personne si elle se retrouve un appel avec moi c'est qu'elle a été exposée à mon contenu une ou plusieurs fois donc logiquement elle connaît aussi la manière dont je suis et elle sait comment est-ce que je fonctionne mais il se peut qu'elle ait été exposée à un seul contenu et qu'elle ait réservé un appel mais quoi qu'il arrive si elle vient à moi c'est qu'elle a identifié que j'avais une expertise une expérience qui permet de répondre à ses besoins quelque chose qu'elle ne sait pas faire aujourd'hui quelque chose sur lequel elle a besoin d'être accompagnée d'être aiguillée conseillée etc donc moi quand elle va venir en appel ce qui est sûr c'est que je vais lui donner de mon expertise je ne la laisserai pas repartir les mains vides ça c'est hors de question pour moi qu'une personne vienne en appel et qu'elle reparte les mains vides donc je fais toujours en sorte qu'elle reparte avec quelque chose avec de mon expertise de mon expérience l'autre chose c'est qu'avant même d'arriver en appel je fais toujours en sorte de purifier mon intention pourquoi ? parce que pour nous qui avons donc des business de services en ligne qu'on vend par téléphone et bien on peut placer beaucoup d'espoir dans l'appel on peut tout de suite se dire peut-être de l'argent qui va tomber moi je n'y vais pas dans cette disposition là je me dis ok il y a un appel je vais purifier mon intention c'est à dire que je vais la purger justement dans l'intention première de faire du rizq en la tournant vers le créateur c'est à dire en me disant ok il y a une créature là d'Allah qui vient vers moi et elle a besoin de quelque chose qu'aujourd'hui elle n'a pas et qu'elle vient chercher auprès de moi il y a Allah prête moi les mots afin que je puisse servir au mieux cette personne qui vient solliciter mon expertise prête moi les mots facilite moi de dire les bonnes choses au bon moment et de la bonne manière afin que je puisse lui être utile et que quoi qu'il arrive à l'issue de cet appel elle en retire une valeur et donc quand je démarre mon appel j'y vais avec cette intention là dans l'appel je ne fais pas semblant j'écoute ce que la personne va me dire j'essaye de donner un maximum de mon écoute de mon temps de mon attention de mon intérêt je peux vous dire que les personnes qui m'ont y au téléphone elles le savent elles pourraient en témoigner je donne vraiment tout dans l'appel en termes de disponibilité mentale, émotionnelle je fais en sorte en tout cas d'être hyper disponible et je fais en sorte que la personne elle se sente écoutée et quand je lui donne mon diagnostic je ne vais pas faire semblant de lui donner mon diagnostic c'est à dire je ne vais pas lui donner un moitié je vais dire ok moi j'ai noté ça j'ai entendu ça et j'ai vu ça et puis ceci et puis cela et ça je constate que c'est parce que ça ça visiblement ça vient de là ça etc etc et je vais lui relier les points et je vais lui dire est-ce que t'es d'accord avec ça oui je suis d'accord avec ça ok est-ce que t'as envie que je te parle de la solution que moi je préconise oui et puis je lui ai expliqué qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller travailler qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller décortiquer et la personne ensuite elle va me dire si elle achète ou si elle n'achète pas et si elle achète c'est super elle n'achète pas c'est pas grave mon risque ne dépend pas d'elle ma subsistance ne dépend pas d'elle j'y vais en mode je donne tout et je demande à mon créateur de m'assister lorsque je vais tout donner à cette personne lorsque je vais être dans le don de moi et la personne si elle y trouve son compte et qu'elle a envie d'acheter et de continuer avec moi bismillah et si elle n'a pas envie moi une fois que j'ai raccroché je suis passée à autre chose et quand vous avez super bien purifié votre intention et ça c'est quelque chose malheureusement qui fait des fois beaucoup de prestataires en ligne et bien il se passe quoi il se passe que si la personne elle devient cliente et bien je lui donne la même qualité c'est à dire que je m'investis tout autant si elle ne devient pas cliente et bien c'est pas grave je lui donnerai le même respect je lui donnerai la même considération parce qu'il y en a beaucoup quand les prospects n'achètent pas vous dites ben voilà elle m'a fait perdre mon temps je lui ai donné toute mon expertise je lui ai donné tant de temps je me suis investie dans l'appel et tout à la fin pour me dire je vais réfléchir pas maintenant je vais acheter chez ta concurrente etc etc et moi tu peux y aller acheter chez ma concurrente si c'est la meilleure personne pour toi ben alhamdoulilah j'en suis très heureuse pour toi si elle ça rentre dans ton budget ben super je te souhaite que ça fonctionne bien pour toi c'est à dire que je me dis Allah il fait rencontrer deux besoins moi j'ai besoin d'avoir des clients toi t'as besoin d'être aidé et si nos besoins peuvent se répondre ben c'est super si par contre pour x ou y raison mon besoin enfin ce que je suis prête à t'offrir aujourd'hui n'est pas ce qu'il y a d'idéal pour toi en termes de budget en termes de compétences en termes d'urgence pour toi dans ta vie ben c'est ok je l'accepte et je vais pas t'en vouloir et quand tu vas venir m'écrire sur Instagram je vais te donner la même considération qu'à une cliente même si ma cliente elle sera toujours prioritaire sur toi parce qu'elle est cliente mais si tu viens me parler t'as pas acheté chez moi il y a plein de gens d'ailleurs que j'ai eu en appel des fois il y a un an il y a deux ans ils sont toujours là à me suivre à liker mon contenu à profiter de mon contenu gratuit je leur en veux pas de ça parce que je leur ai donné avec largesse je leur ai donné comme mon créateur me demande de donner avec l'intention de servir et d'être utile aux autres et si ça leur est profitable et qu'ils en veulent plus ben ils savent qu'ils doivent payer et s'ils payent ben c'est super s'ils payent pas ils ne diminuent pas dans mon estime ça reste des êtres humains ça reste des créatures d'Allah ça reste des gens que j'aime en Dieu et pour qui j'essaye d'être d'être toujours aussi agréable toujours aussi disponible mais après je suis disponible dans la mesure où je le peux parce qu'effectivement mes clients restent prioritaires mais je vais pas avoir de dédain ou quoi que ce soit parce que certains réagissent très mal quand la vente elle ne passe pas oui voilà elle m'a fait perdre mon temps etc non elle m'a pas fait perdre mon temps moi je sais d'emblée qu'il y a une chance sur deux peut-être qu'elle achète ou qu'elle n'achète pas et j'y vais avec cette conscience là et malgré tout je décide de tout donner et elle prend c'est super elle ne le prend pas je le vis très bien aussi donc ça c'est au niveau de la vente au niveau de la livraison comment est-ce que je fonctionne alors là ça c'est pareil c'est quelque chose que je vois beaucoup des personnes qui se mettent énormément de pression pour la livraison et en fait ce que vous oubliez c'est que vous allez délivrer des choses effectivement à vos clientes des outils un savoir-faire un savoir-être etc et souvent vous oubliez de renouveler votre intention à cet endroit là c'est à dire que à chaque fois que vous êtes au contact de vos clients pour les aider pour leur faire profiter de votre expérience de votre expertise et bien il va falloir penser à renouveler votre intention c'est à dire que vous n'êtes pas là pour donner à votre cliente pour lui donner vous êtes là toujours pour être dans le service et la dévotion donc je mets mon service de la créature pour plaire au créateur donc je renouvelle toujours cette intention là avec l'idée que si je renouvelle dans ce sens là mon créateur va m'aider à délivrer au mieux donc tout ce que je conçois au niveau de la livraison que ce soit l'espace membre les outils clients les séances etc je fais toujours en sorte de créer le contenu client à partir de cette intention là ok je veux servir je veux aider ma cliente à faire ce qu'il y a de mieux à lui apporter ce que j'ai de mieux à offrir et je me mets dans cette disposition là et à partir de là je mets en place un espace membre je mets en place des outils j'organise les séances et un plan de transformation etc pour ma cliente donc j'essaye toujours dans la livraison d'être au maximum à l'écoute de ce dont ma cliente a besoin parce que ma cliente elle sait mieux que moi là où elle a mal et là où elle a besoin et envie de travailler sur elle et là où ça bloque pour elle et je fais en sorte de lui apporter ce pour quoi elle me paye ni plus ni moins et je vais essayer de le faire de la meilleure manière possible et que ça lui apporte une transformation le plus rapidement possible mais j'ai la conscience que les résultats ne dépendent pas de moi et ça on va le voir justement dans cette troisième et dernière partie dans laquelle on va se parler des effets de l'intention dans le business puisqu'effectivement le titre de l'épisode du jour c'est la puissance de l'intention dans le business donc moi je vais vous détailler ici deux effets de l'intention de la puissance de l'intention dans le business c'est premièrement que ça va vous permettre dans un état de lâcher prise incroyable et c'est absolument indispensable quand on est entrepreneur et puis la deuxième chose c'est que ça va vous permettre d'accéder à un certain niveau de baraka que vous n'avez peut-être jamais atteint je m'explique au niveau du lâcher prise en islam la notion ce serait plus ici le tabakul c'est-à-dire remettre les choses entre les mains d'Allah pleinement et en fait ça consiste en quoi ? en une espèce de détachement et ça pareil si vous le faites bien dans chacun des départements d'entreprise vous allez pouvoir être dans un espèce de détachement que ce soit dans la prospection dans la vente ou bien dans la livraison donc là si on reprend par exemple par rapport aux trois exemples que je vous ai donnés dans la prospection ça va donner quoi ? ça va donner une personne qui lorsqu'elle aura bien placé son intention son coeur tourné vers le créateur et bien quand elle va produire du contenu elle ne va pas être là à attendre qu'il y ait un max de likes elle ne va pas être là à attendre qu'il y ait un max de partage un max de commentaires un max d'appels qui vont tomber pour vendre un maximum non quand elle va donner elle va donner avec coeur avec générosité avec largesse dans le don d'elle-même et puis si derrière ça fait du bruit si derrière son contenu il buzz si derrière son contenu il plaît ça engage le prospect il y a des appels qui tombent ben c'est super si ça ne fait pas tomber c'est pas grave parce que j'ai donné en mode don de moi et je sais que ce que je donne je vais en être récompense au prix de mon créateur puisque j'ai purifié mon intention et si ça ne paye pas immédiatement dans l'ici-bas c'est ok alors encore une fois c'est comme l'exemple de la voisine à qui tu passes le célèbre elle te le rend le célèbre c'est super elle ne te le rend pas toi tu l'as fait pour ton créateur et tu sais que tu en es déjà récompense au prix de lui au moment où tu le fais avec cette intention là c'est pareil quand je crée de la valeur il y a des fois tu vas créer de la valeur tu vas te transmettre du contenu gratuit avec énormément de valeur mais la valeur elle ne va pas être perçue parce que peut-être que tu l'as mal expliqué tu ne l'as pas assez détaillé ce n'est pas ce qu'attend tes prospects aujourd'hui ton audience c'est autre chose qu'elle avait envie d'entendre etc et du coup il n'y a pas la réaction à se compter malgré tout le mal que tu t'es donné mais ceux qui le vivent mal c'est ceux qui créent avec une intention verticale si je crée mon contenu à partir d'une intention d'abord verticale et bien je vais pouvoir poster du contenu sans être découragée c'est comme ça qu'on arrive à des entrepreneurs qui te disent mais moi je ne crée plus de contenu parce que chaque fois que je fais ça ne marche pas à chaque fois que je fais il n'y a pas de like il n'y a pas de partage il n'y a pas de commentaire mon audience ça n'interagit pas ouais mais en fait est-ce que déjà tu as posé une bonne intention c'est-à-dire être dans le don de toi donner ça je sais que c'est une des premières choses qu'on m'a appris dans le business c'est me dire il te faut effectivement un contenu à haute valeur ajoutée c'est en donnant qu'on reçoit beaucoup si je suis là je donne et puis derrière ça ne paye pas tout de suite c'est ok parce que peut-être que c'est moi qui oriente mal peut-être que moi c'est moi qui dirige mal peut-être que c'est moi qui conseille mal peut-être que je m'y prends mal parce qu'aujourd'hui mon prospect il n'est pas encore arrivé à la maturité nécessaire pour comprendre ce contenu-là donc tu donnes ton contenu tu vois comment ça réagit et en fonction de ça tu vas pouvoir réajuster ton contenu et même quand tu seras expérimenté il y a des fois où tu seras à côté de la plaque il y a des fois où tu seras du contenu il ne sera pas ouf et pourtant toi tu auras mis tout le coeur que tu veux et pour autant ce jour-là tu vas être boycotté par l'algorithme il y a un autre contenu qui va davantage peser et ça fait partie du jeu tu ne peux pas recevoir toujours l'accueil que tu souhaites dans ta prospection en revanche si tu as placé une noble intention soit assuré que tu seras toujours récompensé au moins auprès de ton créateur et ça pour moi c'est un réconfort incroyable et ça me permet d'avoir un lâcher prise dans la création du contenu pardon je le crée et puis derrière je laisse avoir les retours que ça aura toujours avec beaucoup de lâcher prise ensuite au niveau de la vente donc dans la vente moi je suis dans cette disposition de ok j'ai donné de mon expertise là avec mon coeur j'ai donné de mon professionnalisme la personne elle achète c'est super la personne elle n'achète pas j'endormirai pas plus mal la nuit parce que je ne m'inquiète pas pour ma subsistance qui est inscrite dans les cieux ma subsistance elle est inscrite c'est à dire que la personne là que je viens d'avoir au téléphone à qui j'ai donné avec coeur conscience pro et spirituelle j'ai donné tout ce que j'avais à offrir elle n'achète pas mais c'est pas grave ma subsistance ça dépend pas d'elle elle elle est juste une cause qui peut permettre de récupérer ma subsistance mais si c'est pas elle ce sera une autre cliente et puis peut-être que moi aussi j'étais pas la bonne personne pour lui transmettre ce qu'elle avait besoin d'apprendre donc à partir de là t'as un détachement incroyable dans ta vente t'as un espèce de lâcher prise et ça c'est souvent ce qu'il fait des fois à votre entreprise si vous êtes dans une création de contenu où vous attendez que de suite ça paye que de suite ça fasse tomber des appels ça crée beaucoup de déceptions mais si je crée du contenu avec cette disposition intérieure de don de moi pour mon créateur vous avez des retombées derrière même si elles sont pas immédiates et même s'il y a peu de retombées vous les vivez bien pareil dans la vente ouais il y a des jours où vous allez donner beaucoup d'autres coeurs beaucoup de votre expertise et d'autres expériences et malheureusement il n'y aura pas d'appel ce jour là mais c'est peut-être très bien parce que là en demain il se peut que vous ayez 4 appels et que ce soit 4 ventes qui vont se faire et ça je l'ai eu plein de fois dans mon business et c'est totalement ok voilà donc plus je suis à l'aise avec ça plus je suis dans le lâcher prise ça se ressent dans mon appel de vente la personne ne se sent pas oppressée qu'elle achète ou qu'elle n'achète pas elle voit qu'il n'y a pas de variation de mon attitude vis-à-vis d'elle je peux vous dire que j'en ai fait l'expérience la semaine passée j'ai tout donné en appel diagnostique une fois l'appel raccroché je suis passée à autre chose je transmets à la personne tout ce qu'il faut pour qu'elle achète elle achète c'est super elle achète pas je passe à autre chose je peux vous dire que j'ai fait mon appel j'ai tout donné j'ai espéré que ça close effectivement que ça vende que ça se vende que la personne elle devienne cliente parce que j'avais vraiment envie de bosser avec elle mais elle ne serait pas devenue cliente ça ne m'aurait pas empêchée de dormir la nuit parce que je sais que ma subsistance ne dépend pas d'elle ma subsistance la dépasse et elle me dépasse moi aussi et moi j'ai juste à engager les causes avec un coeur purifié avec un coeur armé d'une bonne intention et derrière il se passera que je vais récolter ma subsistance auprès d'elle ou de quelqu'un d'autre et donc dans l'appel elle voit bien que je ne cours pas derrière ok je te propose ça tu l'achètes c'est bien tu ne l'achètes pas je passe à autre chose client suivant et je vais mettre mon énergie à passer à autre chose pas me concentrer sur toi qui n'a pas voulu acheter c'est ok tu as le droit de ne pas vouloir acheter et si tu veux me poser des questions etc je ne vais pas te narguer ou ne plus te calculer parce que tu n'as pas acheté chez moi tu restes une personne que je considère en Dieu pour qui j'ai du respect en Allah et tu resteras quelqu'un que j'aimerais malgré tout en Allah parce que même si tu n'es pas ma cliente tu as le droit à mon respect et à ma considération et le fait que tu n'achètes pas ça ne veut rien dire de moi et rien dire de toi peut-être que moi j'ai des choses à améliorer dans ma posture de vente ou de mon intention peut-être que toi ce n'est pas le bon moment peut-être que toi tu dois te remettre en question peut-être que tu dois te coacher à prendre des décisions dans ta vie mais à part ça chacune continuera son chemin et je le vivrai très bien ensuite au niveau de la livraison aussi je délivre toujours à partir de ce que j'ai de mieux à offrir à l'instant T mon rôle à moi c'est de vérifier qu'aujourd'hui est-ce que je délivre de la meilleure des manières est-ce que je délivre vraiment avec mon coeur est-ce que je délivre vraiment à partir de ce que mon client a besoin d'avoir et je me rappelle toujours que je suis dans une obligation de résultat quand on est dans le métier de l'accompagnement comme ça on est dans une obligation de moyens et pas de résultat c'est-à-dire que elle me sollicite pour engager des causes qu'aujourd'hui elle n'a pas qu'elle ne sait pas actionner qu'elle ne sait pas mettre en oeuvre mon expérience mon expertise me permettent de l'aider à mettre en oeuvre à actionner des leviers qu'aujourd'hui elle ne connaît pas ou qu'elle ne sait pas bien actionner et puis derrière ça débloque pour elle c'est super ça débloque pas je n'ai détenu que d'une obligation de moyens moi je dis toujours à mes clientes j'ai des outils ils fonctionnent ils ont fait leur preuve je pense que sur toi ça peut vraiment fonctionner par rapport à ça ça et ça j'ai des bonnes raisons de le penser moi je m'arme d'une bonne intention que je renouvellerai avant chaque séance toi je t'engage à en faire de même et si moi je mets une bonne intention et je te fais profiter de mon expertise et de mon expérience toi pareil de ton côté tu renouvelles ton intention et tu viens en séance déterminée à appliquer les conseils que je vais te donner moi je doute pas des résultats qu'il y aura en fait alors peut-être pas au moment où tu les voudras peut-être pas dans les proportions que tu voudras mais je t'assure qu'il va forcément se passer quelque chose pour toi c'est pas possible autrement parce que je connais les outils je connais mon travail et je connais aussi la sincérité de mon intention fais pareil de ton côté et qu'Allah fasse que les résultats soient là mais si t'es sincère aussi si tu fais les causes aussi je vois pas comment c'est possible que t'aies pas de résultat tu auras forcément quelque chose qui va se passer peut-être pas les résultats attendus mais il va forcément se passer quelque chose et ensuite je voulais vous parler de la baraka alors la baraka c'est la dernière petite notion sur laquelle je vais terminer pareil il y a une grosse confusion autour de cette notion mais clairement poser une belle intention va vous permettre d'obtenir la baraka dans votre business c'est à dire que si vous posez les bases de votre business avec une noble intention et bien déjà il y a de fortes chances que vous jouissiez d'une belle baraka dans votre entreprise et la deuxième chose c'est que si je passe mon temps à la renouveler au quotidien et ça dans chaque département de l'entreprise et bien pareil je mets les chances de mon côté d'avoir une belle réussite en tout cas une belle baraka donc qu'est-ce qu'une belle baraka et bien la baraka c'est quand tu constates qu'il se passe des miracles en fait c'est à dire subhanallah tu es dans une entreprise où soit tu vas gagner beaucoup beaucoup d'argent parce que tu as été animé d'une bonne intention et une noble intention apporte de nobles résultats soit la baraka va prendre une autre apparence qu'on a souvent tendance à négliger et à ne pas reconnaître et pourtant c'est une forme de baraka qui est plus que valable et qui vaut également l'autre c'est celle où tu ressens un sentiment de confort un sentiment de satiété un sentiment de suffisance un sentiment de satisfaction de contentement de kanaha tout simplement c'est à dire que la baraka c'est pas forcément que ton chiffre il va faire fois 5 fois 10 fois 15 fois 1000 que sais-je c'est peut-être juste que tu vas gagner peut-être un petit peu plus d'argent mais un argent qui va être plus profitable plus utile dans lequel tu vas pouvoir t'y retrouver c'est à dire que j'arrive à payer mes factures j'arrive à me faire plaisir et j'arrive même à avoir un petit peu d'argent pour moi à la fin là où avant peut-être que je gagnais moins d'argent mais cet argent-là il me restait rien à la fin j'étais toujours dans l'inconfort j'étais toujours mal à l'aise j'étais toujours dans une gêne financière et aujourd'hui cette gêne financière elle est plus là je me sens détendue je suis plus à l'aise j'arrive plus à me satisfaire des montants que je gagne et j'arrive mieux à les dépenser et en jouir et en profiter vous voyez et ça ça mériterait pareil qu'on s'y arrête mais c'est pas l'objet du podcast du jour donc du coup je vais m'arrêter là vous l'avez compris cet épisode il était là pour vous donner la conscience de la puissance de l'intention dans le business vous avez bien remarqué d'ailleurs que je ne vais pas parler du pouvoir de l'intention mais plutôt de sa puissance c'est à dire l'élan qui vient donner à votre business dès lors que vous l'avez positionné avec une noble intention que vous l'avez renouvelé au quotidien dans chaque département de votre entreprise et bien vous allez pouvoir constater ces effets-là un tawakoul incroyable et derrière une baraka aussi extraordinaire j'espère que cet épisode vous aura aidé pour ma part je vais vous retrouver la semaine prochaine dans un épisode dans lequel on va se parler de l'importance d'avoir une mission pour porter son entreprise le plus loin possible j'espère que cet épisode vous aura plu qu'il vous aura énormément appris si c'est le cas n'hésitez pas à le noter le commenter à le partager aussi très très largement puisque je sais que c'est un sujet qui est difficile pour beaucoup de monde à saisir, à comprendre et à appliquer dans son business pour ma part je voudrais le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine je vous embrasse très fort et vous souhaitez une très jolie semaine assalamualaikum